Bonjour, bienvenue chez REIN. Je suis Jean, directeur des investissements et directeur de la recherche marché. Ensemble, dans nos rendez-vous quotidiens et hebdomadaires, on va vous présenter un certain format vidéo pour vous permettre finalement d'analyser avec nous la tendance macroéconomique des marchés financiers traditionnels et ce qui va nous permettre aussi de pouvoir donner des éléments de réponse ensuite techniques sur la partie des marchés crypto. Alors on va utiliser une méthodologie un petit peu unique, une méthodologie que je maîtrise très bien, basée sur l'approche de l'étude graphique, basée sur une étude des indicateurs mathématiques aussi qu'on a à disposition dans nos études d'analyses techniques et puis surtout la couche on va dire des vagues d'Elliot et de l'Harmonic Trading qui va nous permettre finalement in fine en conclusion de pouvoir articuler des scénarios autour de points clés, de points pivots qui vont pouvoir vous aider à mieux appréhender finalement les tendances des marchés crypto. Donc du Bitcoin aux différents types de tokens qu'on va pouvoir analyser ensemble, vous aurez vraiment des éléments de réponse pour vous aider au quotidien et de manière hebdomadaire à mieux comprendre finalement la mécanique psychologique derrière ces marchés. Donc c'est maintenant, on passe à la vidéo et on vous explique tout. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux et c'est parti ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va attaquer cette semaine un petit peu dans la suite logique de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc je rappelle, la semaine dernière, en amont des différentes annonces de la SEC et en amont aussi des dernières KPIs au niveau de l'inflation US, on avait pour perspective macroéconomique d'avoir encore certains éléments sur les marchés, on va dire traditionnels comme les marchés taux américains qui devaient normalement décomposer encore un dernier mouvement baissier vers les supports, ce qui était plutôt aligné avec des dernières poussées haussières sur les assets à risque comme les indices américains et le bitcoin ou grosso modo la crypto avec toujours un marché commodities contenu dans des prix, on va dire normés, en retour de la normalisation sur la partie crude WTI et puis sur les marchés de grains. Donc pour l'instant tout était un petit peu aligné. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'on a atteint les résistances sur la partie indices américains et crypto avant de marquer une pause déjà sur la partie crypto même si on est grosso modo proche des résistances encore sur la partie S&P et Ether notamment et par contre sur la partie des marchés commodities ou partie, on va dire, taux américains, on attendait quand même encore une dernière poussée baissière dans la zone de prix où on pouvait avoir des risques de river sol à court terme et donc ça par contre c'est pas encore très aligné donc on va voir maintenant dans les prochains jours de savoir un petit peu qui donne le tempo. Est-ce que finalement on a déjà le tempo de valider sur les marchés à risque type marché américain et crypto et dans ces cas là on devrait avoir une pause au moins une latéralisation sur la baisse en cours sur la partie crypto disons US voire une reprise idem sur la partie WTI. Donc on va regarder un petit peu aujourd'hui dans les analyses comment on va constituer le call pour la semaine mais grosso modo déjà pour vous faire un petit topo une petite introduction je pense qu'il y a quand même plus un risque pour ceux en tout cas qui sont principalement exposés sur les indices ou actions américaines ou la crypto de voir une poursuite de la consolidation en cours donc soit assez faible c'est à dire qu'on va latéraliser dans un range assez petit ou bien on va retracer un petit peu plus fortement et donc on va vous montrer aujourd'hui un petit peu comment on estime se voir se dérouler un petit peu les anticipations de price action et quelles sont les zones à surveiller pour que vous puissiez mettre vos points d'alerte ensuite et être au fait de du price action et d'intervenir au bon moment voilà donc c'est parti donc je reviens un petit peu sur les marchés traditionnels on va commencer avec le taux disons américain le US 10 years donc celui là pour l'instant vous voyez il n'a pas forcément beaucoup évolué on a toujours finalement cette auto similarité de réaliser puisque je rappelle on a presque vu cette zone verte normalement on est censé la challenger pour vraiment matérialiser le point bas les indicateurs mathématiques pour l'instant sont toujours dans la partie négative puisqu'on est sous les 50% on n'a pas fait de divergence dans cette première phase de baisse donc on peut estimer encore qu'il y a une dernière cartouche de momentum pour aller faire un plus bas et pour l'instant les ratios de vague 4 dans la décomposition des mouvements encore sont encore valides on a des ratios Fibonacci de vague 4 à autour des euros 50% quand on retrace du top de la vague 2 au bottom de la vague 3 et on a des moyennes mobiles qui sont croisés à la baisse qui agissent en tant que résistance donc ça c'est plutôt des setups baissiers donc pour l'instant tant que cette zone là d'éléments on n'est pas invalidé on continue à estimer que une dernière baisse est plus favorable qu'une reprise directement haussière voilà ça c'est là le call de base qu'on avait depuis le départ ou bien est-ce que finalement on va constituer un trading range un peu plus bizarre voilà donc ça ça serait plus en ligne avec ce qu'on a déjà vu se passer la semaine dernière sur la partie des assets à risque notamment comme le bitcoin et l'éther voilà voilà en tout cas vous avez compris ça se joue dans un mouchoir de poche et on serait plus sur des last push de baisse plutôt que des gros mouvements puissants baissiers direct puisque normalement une fois qu'on aura vu ce point là derrière on aura une reprise corrective de toute cette phase de baisse au moins en partie commune pour retracer avant de baisser voilà donc on peut estimer que le potentiel de cette baisse là est quand même relativement bien digéré et c'est très possible aussi qu'on ait matérialisé déjà le point bas donc voilà c'est un peu tricky en tout cas voilà on est quand même bien aligné sur les différents marchés et ça peut donner du grain à moudre pour voir une poursuite de la consolidation sur les marchés à risque sur la partie commodities donc voyez la partie crude pour l'instant reste contenu dans une zone un peu de normalisation on attendait aussi une dernière patte de baisse avant de voir une consolidation de cette jambe de baisse qui a eu lieu maintenant depuis la zone des 95 dollars dans une idée où on serait finalement dans des gros trading range pour l'instant sur sur du moyen long terme ce qui est plutôt cohérent est ce qui n'impacterait pas forcément pour l'instant on va dire la thématique autour de l'inflation même si c'est quand même plus facile de voir les prochains chiffres le capillage inflation us baisser plus vite qu'attendu avec un croûte qui se maintiendrait dans cette zone là donc on va surveiller aussi ce qui se passe pour l'instant c'est le même setup que sur la partie du 10 ans us rsi sous 50% pas de divergence les moyennes mobiles qui croisent et qui sont résistances voilà donc setup baissier tant que ça s'est pas dépassé et qu'on n'a pas invalidé les points fibo pas pour l'instant pas de raison de voir se matérialiser un rebond plus significatif maintenant en effet on n'est pas à l'abri de voir un test par contre cette résistance bleue avant de baisser donc c'est peut-être ça qui est en train de se passer donc on va on va voir un petit peu comment comment réagir le marché mais en tout cas c'est clair et net que les traders sur crowd une fois qu'on va rentrer en cette zone verte je pense qu'ils seront quand même plutôt acheteurs et de toute façon on aura aussi les différents intervenants de l'opec qui interviendront je pense sur ces niveaux là pour maintenir le cours de cette commodities voilà donc pas de gros changements en tout cas pas de dislocation en cours sur ces marchés là donc pas d'éléments significatifs à donner d'un point de vue on va dire du marché traditionnel vers les autres classes d'actifs pour l'instant on est encore dans le scénario qu'on avait on avait plutôt bien anticipé et qui continue à se dérouler maintenant ce qui nous intéresse plus aujourd'hui peut-être juste avant de passer à la crypto pour ceux qui s'intéressent quand même à l'euro dollar ou à la force du dollar actuel on est toujours dans une construction voilà de rebond dans la zone des hindous sur la partie euro dollar donc attention pour ceux qui sont exposés en usdt par exemple et qui veuillent conserver finalement des leurs usdt pour essayer de trouver un point bas sur les crypto ce qui fait du sens vous avez quand même un risque un petit peu à court terme de voir une légère diminution de votre portefeuille pour ceux qui sont dans la zone euro puisque finalement on aurait finalement jusqu'à 2 à 3 % de baisse si on est exposé en dollars c'est pas significatif pour ceux qui jouent la volatilité d'un crypto mais bon faut quand même le savoir qu'il ya quand même voilà c'est plutôt cette patte de hausse attendue sur la partie euro dollar avec la baisse globale attendue du dollar par rapport à ce qui se passe sur finalement les marchés de taux la différence de taux entre les différentes zones notamment entre la zone euro et la zone us puisque vous voyez ici le disant allemand et autour des 2,18 alors que le disant américain autour des 3,94 donc c'est ce spread là entre ces deux marchés qui va avoir une influence directe aussi sur la partie euro dollar c'est principalement ces mécaniques là qu'il faut surveiller voilà donc maintenant on va passer à ce qui nous intéresse le plus ou ce qui vous intéresse le plus j'imagine sur la partie crypto donc je reviens un petit peu sur ce qui s'est passé sur le bitcoin précédemment pardon hop là on va rester sur du daily ok un chart daily on est toujours au sein de ce canal haussier qui a été tapé en haut donc ça analyse graphique classique c'est pas forcément des gros éléments mais il faut quand même les prendre en compte en général on swing à l'intérieur des bornes du graphique du du canal graphique en cours on avait adapté un petit peu les différents niveaux de risques suite aux à l'analyse des des indicateurs mathématiques et à l'analyse des vagues d'elliot vous souvenez ici on avait fait une construction type 5 ans 1 2 3 4 et 5 je vais juste matérialiser la flèche pour qu'elle soit un peu plus visible voilà et donc en général quand on matérialise un 5 ans derrière on est obligé de consolider au moins 50 % de ce mouvement là voilà donc 61 8 ça nous ramène autour des 32000 et puis autour des 50 % on va retrouver la zone des 35500 donc ça c'est plutôt logique en termes d'harmonie trading et d'avoir finalement un mouvement harmonieux ça se voit aussi dans la partie graphique et on a aussi des premières moyennes mobiles courtes qui avaient bien accompagné la hausse qui sont en train d'être enfoncées et maintenant on a plutôt un risque de se diriger vers la moyenne mobile plus longue voire d'aller chercher finalement à aller chercher le potentiel fibonacci harmonique trading fibonacci dans les prochains jours donc ça a l'air d'être plus cohérent puisque ici vous voyez nous dans la méthodologie chez rennes on prend toujours un petit peu des décisions en termes d'invalidation de signaux ou de d'éléments en délit close et vous voyez la candle d'hier elle a bien matérialisé cette délit close donc ce support à 42 300 qu'on avait rapproché le plus possible pour définir cette zone de neutralité et ben il est enfoncé donc il n'est plus valide et à l'intérieur de ce mouvement de neutralité on avait plutôt anticipé un swing de baisse donc on était passé baissier à court terme pour jouer ce point là donc ça c'est fait et ce point là qui pouvait un peu maintenir le cours pour finalement donner peut-être une dernière poussée haussière vers la zone des 50 1100 en parallèle de ce qu'on attendait sur le taux disant us et ben ça malheureusement pour l'instant c'est invalidé malheureusement pour ceux qui sont holder et qui voudraient par exemple absolument voir le bitcoin exploser tout de suite avec la thématique autour des etf bon bah là clairement vous avez des éléments techniques qui sont qui viennent s'opposer justement à cette idée de rester holder massif à court terme puisque c'est les éléments techniques maintenant sont invalidés donc on a plus une chance de voir finalement se dessiner maintenant la deuxième partie du mouvement avec une baisse jusqu'à 35 500 et voir la zone des 32000 qui en fait agira comme la comme la zone de rachat massive pour l'année 2024 grosso modo là il n'y a pas de raison qu'on break ça on surveillera quand même un peu le price action on n'est pas à l'abri d'avoir du news flow mais globalement si on garde la cohérence de lecture c'est plutôt dans cette zone là qu'il va falloir intervenir l'indicateur rsi pour l'instant n'a pas matérialisé finalement l'accélération attendue par cette flèche rouge puisque on est toujours au dessus des 50% mais vous comprenez bien que déjà ici à la tendance ici a été a été invalidé et qu'on a invalidé cette tendance avec une divergence sur le top donc on a quand même le droit d'anticiper maintenant un rsi qui aurait besoin de réaccumuler un peu plus de momentum dans cette zone avant de remonter voilà ça c'est un petit peu le topo sur le bitcoin sur la partie court terme du bitcoin pour zoomer maintenant d'un chart daily vers un chart 3 heures vous voyez l'indicateur mathématique aussi qui était bien supporté par une trade line et finalement il a enfoncé son point alors on est quand même proche d'une zone de support ce qui fait que là maintenant on aurait plutôt comme on l'a fait dans le passé vous voyez on swing entre les zones positives et négatives mais grosso modo on aurait un petit peu de temps d'accumuler un peu de momentum dans le négatif avant de remonter voilà donc ça c'est ce qu'on pourrait voir se dessiner sur l'indicateur daily sur le rsi et maintenant les points à surveiller pour le pour le bitcoin et ben vous voyez grosso modo la configuration sera un petit peu différente de celle de l'éther puisque le ratio éther bitcoin a évolué aussi on en a beaucoup parlé la semaine dernière ça c'était vraiment un gros call puisqu'on avait bien anticipé le reversal et on verra que ce reversal là normalement devrait s'étendre donc ça aura plutôt comme incidence de voir un bitcoin plus faible que l'éther dans cette phase de consolidation donc ici ce qu'on va surveiller tout simplement c'est une petite auto similarité dans cette reprise voyez on est tout proche de la zone rouge idéalement maximum la zone des 43 900 pour pour voir finalement une redistribution un petit peu du de la hausse du bitcoin raisonné 36 540 et 35500 et pour protéger un petit peu justement ce rebond qui devrait consolider cette première jambe de baisse on vient tout simplement prendre quelque chose d'un petit peu harmonieux dans les dans les ratios fibres et de chiffres 68 devrait permettre de structurer justement un niveau de stop à court terme autour des 46200 donc souvenez on était neutre entre 50100 et 42 300 le 42 300 est invalidé on le supprime on garde quand même la zone à moyen terme d'invalidation pour une consolidation autour des 50100 on va voir si on fait un update ou pas parce que c'est un petit peu éloigné quand même du marché mais grosso modo si on veut ajuster un premier niveau de risque pour le court terme c'est la zone des 46200 qui agit maintenant comme 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 chapeau en fait de la de la redistribution en cours sur le bitcoin voilà donc surveillez bien cette zone rouge grosso modo si je voulais vraiment des points vraiment parfait pour par exemple shooter en dérivé vous avez 43 1400 voilà ça c'est point de short 43 1900 si vous avez une zone à deux shorts pour voir se dessiner une dernière jambe baisse ou alors en fait on va chercher un petit peu plus haut ici et puis finalement on aura dans les dans les retours un point de target un petit peu plus haut dans les prochains jours autour de la zone des 38 1700 et 36 1700 voilà donc ça c'est c'est ce qu'on va suivre cette semaine la forme du mouvement et la forme du mouvement va nous donner finalement une plus de précisions sur où et comment devraient se situer les points de support ensuite pour la zone de buy back qu'on va surveiller pour pouvoir réaccumuler finalement une exposition dans les portefeuilles voilà sur la partie et terre donc et terre idem on avait la zone des 26 50 qui a été challenge et 26 80 vous souvenez on a un peu adapté les points parce que ça les aligner avec le price action les différents assets bon bah grosso modo pour l'instant le rsi est toujours plutôt bien orienté si on prend les éléments délit mais vous voyez le pull back le truc facile il a été fait et là ça s'est retourné c'est ce qu'on disait un petit peu vendredi donc là aussi à l'image du bitcoin on n'est pas on n'est pas à l'abri de réaccumuler au dessus des 50% voire de revisiter un petit peu plus bas voyez avant de remonter donc ça c'est ce qui serait aligné avec le price action du bitcoin et pour l'instant on conserve comme point on va dire moyen terme d'inflexion la zone des 26 80 à dépasser pour se dégager d'une risque de consolidation à court terme donc ce qui nous enverrait finalement la zone des 3200 et la zone des 20 80 pour valider finalement une consolidation nettement plus importante pour l'instant c'est pas du tout les scénarios de préférence par contre cette zone des 21 90 20 85 c'est vrai qu'il va falloir quand même faire un petit peu attention c'est peut-être autour de ces points là qu'on trouvera des bases de support solide en cas de retour ou de consolidation un peu prononcé sur les terres pour l'instant on reste relativement on va dire conservateur sur les terres parce que à court terme ici le mouvement est un petit peu différent que celui du bitcoin les zones à risque si on prend les 68 se trouve autour des 26 15 alors que finalement la lotto similarité de ce mouvement là vous voyez ici là se retrouve plutôt autour des 26 voire 26 40 voilà donc si on doit ajuster un petit peu la zone de risque à court terme en délit résistance ça serait plutôt le 26 40 qui est très proche du 26 80 donc vous voyez qu'il n'y a pas de grande différence en revanche ce point là des 26 25 a déjà été atteint on avait comme target 24 30 on l'a presque vu donc dans l'idée si on veut un petit peu anticiper un mouvement dans l'idée où on ferait un zigzag comme ça de consolidation avant de baisser ça nous donnerait la zone des 23 15 et donc 23 15 ça serait sans doute le point à aligner maintenant avec la zone des 36 5 36500 35500 sur le bitcoin point à surveiller pour la fin de semaine ou avec le rsi 3 heures en tout cas garde une capacité en tout cas à revisiter une zone un peu plus basse en général mais il swing un tape en bas il va en haut il tape en bas il va en haut là il a tapé en haut il devrait les taper en bas donc tout ça ça nous laisse penser qu'on devrait quand même plutôt avoir un une 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 consolidation voilà type corrective un petit peu en cours voilà ici comme ça se matérialiser avant de trouver finalement des bases de support solide pour pouvoir racheter voilà donc est ce qu'il faut racheter maintenant ça a l'air trop tôt en tout cas vous achetez dans un milieu de range à court terme ça peut monter avant de rebaisser et sur les alt on sait pas trop un petit peu quelle forme ça peut avoir vu la volatilité donc attention quand même je pense que ce serait quand même plus logique d'attendre un petit peu plus bas voir si ça tient déjà parce que imaginons que ça tienne pas bah ça va encore consolider plus fort donc voilà ne vous précipitez pas en tout cas pour ceux qui cherchent des points d'achat je pense qu'il faut plutôt peut-être prendre une semaine de vacances aller quelque part éteindre les plateformes je sais pas mais en tout cas du sur trading dans cette zone là ça risque de donner peut-être pas forcément des bons résultats par expérience le mieux c'est carrément de mettre des alertes dans votre plateforme trading view sur sur les plateformes qui vous le permettent mettez des alertes sur les gros points bleus la 26 80 20 85 et sur le bitcoin vous mettez des alertes à 46 200 50 100 et puis à 30 36 500 et puis après on regarde un peu comment ça évolue et puis on agit en conséquence je reviens juste sur la partie et terre bitcoin sur ce ratio vous souvenez un ça c'est le gros réversal qu'on attend depuis un moment donc ici on a une réaction on a tout consolidé un ancien à après on a fait un truc un peu chelou quand même abc des eux c'est pas très classique et puis ensuite on a fait 1 2 3 4 et puis 5 donc là tout le mouvement il est complété donc normalement ici on devrait avoir une belle reprise qui devrait donner lieu à avoir quelque chose comme ça donc ça c'est vraiment le call ça c'est quand même strong conviction au moins aller chercher ces zones de surperformance de plus 15% autour des 0 0 68 50 donc voilà on devrait avoir maintenant une opportunité de de voir ce ratio là ré accumuler du momentum positif dans cette zone verte là à court terme pour les chercher plus haut donc globalement le bitcoin devrait souffrir un petit peu plus que les terres dans cette phase de latéralisation de consolidation ou de consolidation un peu plus profonde c'est pour ça que pour l'instant même si même si ce ratio là quand même donne comme ce positif pour les terres faut pas oublier que sur les terres bitcoin en consolidation voilà donc on va regarder mais grosso modo c'est possible que quand on aura consolidé c'est peut-être plus les terres qu'il faudra jouer on va dire à la hausse plus que le bitcoin en tout cas si vous avez dû d'aider ces deux assets dans votre dans votre portefeuille l'idée c'est plutôt de passer 40% bitcoin 60% et terre c'est une histoire de toujours être un petit peu à 50% entre les deux mais augmenter un petit peu plus la size d'exposition de les terres une fois qu'on aura vu les zones de support voilà écoutez c'est un peu près tout je refais juste un petit peu un point maintenant sur la partie token il y en a un qu'on en a parlé dans l'application dans le groupe télégramme aussi c'est ftx donc vous vous souvenez bon je suis pas un grand fan de ftx mais grosso modo j'aime bien le chart et c'est tout le price section juste le price section lui aussi un petit peu à l'image de ce qu'a fait les terres bitcoin le ratio vous savez ici on a fait une phase un petit peu de consolidation voilà et donc l'idée maintenant c'est de c'est de redoubler le la jambe de hausse qu'on a vu ici voilà ça c'est un peu le call de fonds voilà et puis les parties communes si jamais en fait on ne devait pas faire ça mais qu'on devrait faire juste une consolidation ici avant de rebaisser voyez ça nous donne qu'être 10 ou 4 10 c'est pour ça que la conviction est assez forte qu'on aille revisiter ce point là et comme je vous disais un petit peu vendredi et puis même ce week-end on avait zoomer un petit peu dans le chart et je vous avais dit voilà si s'il y en a qui veulent se positionner sur ftx il y avait une zone ici en trois temps autour de la zone des 2,80 tac 2,90 2,80 avant de redonner une impulsion donc c'est en train de se mettre en place pour l'instant ici le mouvement de départ est pas super top parce que ça pourrait être correctif voilà ça pourrait redonner un truc là avant remonter mais ça peut aussi partir très fort moi j'aime bien en tout cas perso j'en ai pris voilà pour jouer ce mouvement là voilà après chacun fait ce qu'il veut et puis on va surveiller ça en tout cas j'aime bien j'aime bien ftt pour des opportunités à court terme et puis je sais aussi qu'il y en a qui regardent gto on en avait parlé pour info nous on a sorti gto du portefeuille chez rain puisqu'on va le swapper pour quelque chose d'autre on va notamment faire entrer du gold du pax je pense dans la configuration du portefeuille pour pouvoir un petit peu et j'ai la volatilité du bitcoin à moyen terme donc du coup lui juste pour vous donner une info on avait la zone des 2 15 à dépasser pour invalider un mouvement de baisse directe vers la zone des 1 15 donc ça c'est quand même pas mal pour ceux qui étaient exposés et qui hold est parce que bon je comprends bien quand même que c'est pas évident qu'on rentre dans cette zone là par contre ici là on a quand même fait un mouvement d'auto signal arrêté pourquoi parce que ici il ya un truc un peu tricky c'est qu'on aurait fait 1 2 3 ici une 4 une 5 qui fait pas un plus bas en invalidation ça c'est assez classique aussi dans des fins de tendance et ici la vaccin qu'elle est fait en espèce de wedge donc il n'a pas beaucoup de ce que c'est mais en gros un wade c'est qu'on n'est pas dans ce caractère impulsif mais on fait une dernière vague un peu corrective donc on aurait fait ici une vaccin qu'en a b c d e ici ce qui m'intéresse le point bas et ensuite finalement ça décolle alors par contre pourquoi c'est intéressant de regarder ça parce que finalement on comprend que les points bas de cette tendance en cours ils sont pas ici vous voyez c'est pas ça la tendance quand on a un wedge sur la bas du lieu du range le bas du la tendance elle est là voyez ici donc pourquoi c'est important parce que ici le mouvement voyez il a fait une belle reprise impulsive corrective impulsive et finalement qu'est ce qu'on retrouve en top bas à égal c'est encore une fois si je matérialise un peu la nomenclature des vagues ici on aurait fait voilà à des épuissés donc c'est correctif donc qui dit correctif dit risque maintenant d'inversion ou de compte poursuite de la tendance précédente poursuite de la tendance précédente voilà donc attention à ceux qui cherchaient un point d'exit sur gto la zone des 280 était quand même pas trop mal les rsi sont vraiment envoyé un petit peu en haut sur du 3 heures donc voilà c'est pas évident en tout cas si vous voulez protéger votre position ici vous avez un premier point à 2 15 le fameux de 15 qui avait servi de point d'accélération on aura sans doute ici un voilà quelque chose comme ça si ça doit aller plus haut en tout cas moi je n'irai pas à m'amuser à jouer plus de 3 11 pour l'instant sur gto voire même si jamais vous êtes rentré dans cette pâte ici là ou dans tout ce bordel préférence pour exit et puis peut-être peut-être se attendre et puis trouver un nouveau projet positionner ses jetons sur quelque chose d'autre voilà c'est pas très grave il ya des opportunités tous les jours et là les faits sont réels et en tout cas matérialiser matérialise une zone de risque assez assez significative donc faites attention un petit peu sur gto ou attendez plutôt des retours sur les points de risque ici entre 2 15 2 avec des stops maintenant qui situe autour des 1 85 au moins vous prenez moins de risques que d'attendre et de redonner encore une fois au marché finalement ce que vous avez essayé de holder voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu et puis de toute façon pour l'instant vous l'avez bien compris en ce début de semaine on est un peu au milieu du brouillard en tout cas la consolidation sur la partie crypto a l'air d'être bien entamé j'ai oublié de vous montrer un petit marché quand même qui est important quand je vous parlais des marchés traditionnels c'est le s&p 500 juste pour vous redonner aussi un petit peu la physionomie du marché américain là aussi vous souvenez sur la partie du marché américain on avait bien anticipé ces zones là de retournement tout ça on les a bien bien absorbé on les a bien anticipé vous voyez à la zone des 48 40 cette zone de résistance là on est dedans et les indicateurs sont quand même relativement bien perché sous les résistances ça diverge même donc voilà là aussi sur les assets à risque une redistribution un petit peu de cette hausse là ferait pas de mal pour pouvoir accumuler un momentum et aller plus haut donc ça ça donne plutôt aussi du crédit à ce que le marché a besoin de digérer ou en attente en tout cas de d'information je rappelle que sur la partie du 2 économique calendaires du calendrier économique c'est un peu pauvre jusqu'à la fin du mois on n'a pas vraiment de des choses assez croustillantes à se mettre sous la dent donc clairement voilà le news flow le fondamental va pas être là on n'a rien un peu comme carburant hormis ce petit effet de mode oui les etf et terre ok fine on le voit dans les terres bitcoin que c'est en place que le marché la price et en tout cas et en envie de de voir cette histoire se mettre en place puisque on a cette surperformance là mais quand bien même on a ça qui se met en place si l'ensemble des classes d'assets digère ou redistribue et ben on n'aura pas ce mouvement là de déclencher tout de suite voilà voilà donc je vais je vais surveiller ça cette semaine on va essayer de surveiller les points d'inflexion de voir un petit peu comment se dessine les mouvements et puis si en toute logique cette consolidation en trois temps c'est le marché de crypto se met en place et ben on aura finalement un bon point à travailler en espérant que finalement on n'est pas quelque chose d'un petit peu plus deep en amont du halving et que l'on galère pas pendant trois mois avant de voir une hausse se mettre en place maintenant c'est le marché qui décide et souvenez vous quand même que les grandes tendances sur le bitcoin se mettent plus en place post halving que pré halving donc voilà si vous avez les informations j'espère que ça vous aidera et on va suivre ça cette semaine merci à tous voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment avec moi voilà maintenant si vous voulez avoir un petit peu plus de détails n'oubliez pas d'aller venir visiter market mind sur le groupe télégramme pour poser vos questions ou en commentaire et puis aussi on publie nos analyses sur notre application règne donc n'oubliez pas aussi d'aller voir ce qu'on publie sur l'application ça peut toujours être utile et puis à la prochaine